Le Prince Boiteux De Samuel, chapitre 9, c'est l'histoire évidemment merveilleuse d'un homme appelé Méphibochette qui a beaucoup à nous apprendre. De Samuel, chapitre 9, et nous allons lire à partir du verset premier. David dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? » Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tziba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit « Es-tu Tziba ? » Il répondit « Ton serviteur ». Le roi dit « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ? » Et Tziba répondit au roi « Il y a encore un fils de Jonathan perclut des pieds. » Le roi lui dit « Où est-il ? » Et Tziba répondit au roi « Il est dans la maison de Machir, fils d'Amiel à Lodebar. » Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. « David dit, Mephibosheth ? » Et il répondit « Voici ton serviteur. » David lui dit « Ne crains pas, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, c'est-à-dire son grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit « Qui est ton serviteur ? » « Pour que tu regardes un chien mort tel que moi. » Le roi appela Tziba, serviteur de Saül, et lui dit « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Tziba avait quinze fils et vingt serviteurs. Il dit au roi « Ton serviteur fera tout ce que le roi Monseigneur ordonne à son serviteur. » Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Micah, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tziba étaient serviteurs de Mephibosheth. « Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Amen. » Seigneur, nous te bénissons, te glorifions pour cette histoire merveilleuse et glorieuse qui nous rappelle cette grâce, cet amour immérité que tu as déversé pour nous. Nous te demandons, Seigneur, nous qui maintenant sommes à ta table pour l'éternité, que nous puissions comprendre, Seigneur, ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Aide-nous à comprendre ta bonté, ton amour, Seigneur, et que nous puissions, à l'instar de Mephibosheth, recevoir continuellement tes bontés et tes grâces sur nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. J'aimerais vous parler sur ce prince, un prince boiteux. Nous avons là l'exemple. Un exemple de quoi ? Un exemple d'une amitié très noble. Un exemple d'une fidélité à une alliance, à un pacte. L'exemple d'une grâce. Et nous avons là, Mephibosheth, un homme déchu totalement, dans un état de condamné, qui vit loin de Jérusalem, là-bas au loin, dans le désert de l'Eau-des-Bars. Et évidemment, cet homme-là avait été, je dirais, élevé dans une haine totale du roi David. Son père s'appelait Jonathan, son grand-père, hélas, trois fois hélas, s'appelait Saül, celui qui avait été rejeté de la part du Seigneur. Et là, nous avons un exemple, donc, Mephibosheth, d'un homme qui a été élevé à un état d'amitié continuelle avec le nouveau roi David. Et là, évidemment, c'est un exemple de grâce. Mephibosheth, nous pourrions dire, était indigne de recevoir tout honneur. Tout honneur. Il était le dernier survivant d'une dynastie, donc, d'une famille royale, celle de son grand-père, le roi Saül. Vous vous rappelez qu'il s'est tué, qu'il s'est suicidé, qu'il s'est détourné de Dieu à la fin de sa vie. Il avait un petit-fils, donc, Mephibosheth. C'était lui seul qui restait cette lignée maudite maintenant, puisque David, maintenant, était le nouveau roi en Israël. Et là, on voit que Mephibosheth a donc été membre d'une famille condamnée. Voyez, une famille condamnée. On se rappelle le grand prophète Samuel, qui, un jour, était venu voir le grand-père, donc, de Mephibosheth, était venu voir le roi Saül. Et Samuel avait dit, je ne retournerai pas avec toi. C'est fini avec toi, parce que tu as rejeté la parole de Dieu. Tu as rejeté la parole de Dieu. Et l'éternel Saül, il te rejette, afin que tu ne sois plus le roi sur Israël. C'était fini. C'était fini. Et là, évidemment, le petit-fils, Mephibosheth, eh bien, était l'ennemi du nouveau roi, maintenant, qui était David. Et, évidemment, donc, à cause de son lien de parenté avec Saül, eh bien, cet homme-là, Mephibosheth, vivait dans la peur. Et vous savez qu'il avait peur de quoi ? Eh bien, de la vengeance que David pouvait exercer contre lui, parce que son grand-père avait pourchassé David pendant des années, avait voulu le tuer, rappelons-nous, voyez, et, finalement, n'avait pas réussi, et c'était lui, Saül, qui s'était suicidé, sous sa propre épée, dans une bataille où le Seigneur n'avait donné aucun signe de vie à ce roi qui s'était détourné, donc, du Seigneur. Et j'aimerais vous dire que nous tous, et nous sommes un peu Mephibosheth, au travers de cet enseignement, vous allez vous retrouver au travers de Mephibosheth. Mephibosheth, eh bien, était un ennemi du nouveau roi David, et nous, eh bien, nous sommes, de par notre nature, ennemis de Dieu, ennemis de Dieu. Mais Dieu nous aime, mais Dieu nous aime, et il cherche quoi ? Dieu cherche à nous réconcilier avec lui. Mephibosheth vivait dans la peur, dans la peur, voyez, il se cachait loin du roi. Et aujourd'hui, combien de personnes se cachent loin du roi éternel, loin de Dieu ? Et on sait que cette peur, c'est la peur terrible, qui aujourd'hui, parfois, est défiée par certaines personnes, la peur de la mort, la peur de la mort. Aujourd'hui, les gens, eux-mêmes, sont tellement du front, je dirais, tout autour de la tête, voyez, qu'ils défient la mort, font venir leur famille autour d'eux, et disent, moi, tel jour, je m'en vais, par une piqûre, simplement. Imaginez, quand une telle chose arrive, nous, comme chrétiens, nous savons que ces gens descendent, littéralement, vers l'enfer. Et c'est pour l'éternité, voyez, mais quelqu'un de normal a peur de la mort. La Bible dit que tous les hommes sont retenus dans la servitude, l'esclavage, toute leur vie, par la peur de la mort. Hébreu, chapitre 2, nous enseigne cela. Et Béphi-Bochette vivait dans la peur. On se rappelle, nos arrières-grands-parents, Adam et Ève, aussi, après avoir transgressé, après avoir péché, eh bien, Adam a dit, Seigneur, j'ai eu peur. La première fois où, dans toute l'histoire de l'humanité, la peur a pénétré dans un cœur. J'ai eu peur et je me suis caché. J'ai eu peur et je me suis caché. Voyez. On voit que Béphi-Bochette avait été élevé, donc, avec une haine intense contre David. Ce petit-fils qui vivait au palais royal de son grand-père Saül, tous les jours, il entendait parler en mal de David. Ce David est un méchant. Ce David, il faut le tuer. Ce David, il faut l'exterminer. Alors que David n'avait rien fait. Rappelez-vous, c'était simplement la jalousie. Depuis le jour où David s'était avancé avec sa fronde contre Goliath et que Goliath était mort, la jalousie, comme un serpent, s'était enroulée autour du cœur du roi Saül. Tous les jours, Béphi-Bochette entendait parler en mal de David. Il avait été élevé, donc, avec la haine contre David. Et donc, Béphi-Bochette était maintenant destitué. Il était déchu et il vivait très loin, évidemment, de la capitale, très loin de tout palais royal, donc, puisque maintenant, c'était l'ennemi de son grand-père qui régnait à Jérusalem. Il se cachait. Et il vivait, donc, dans la maison de Maquille, à l'eau des barres. Il vivait, Béphi-Bochette, à Maquille. Savez-vous ce que Maquille veut dire ? Vendu. Vendu. Ou le vendeur, voyez. Et on sait que nous, particulièrement, puisque nous sommes associés à Béphi-Bochette, nous sommes vendus au péché. Évidemment, là, Béphi-Bochette était à l'eau des barres. L'eau des barres, ça veut dire le désert, ça veut dire sans pâturage. Sans pâturage, voyez. La place où il n'y a pas de pain. L'eau des barres, il vivait là. Ou encore, on pourrait dire le pays de la famine. Rappelez-vous, il y a quelqu'un qui a déjà vécu dans ce pays de la famine. Et c'est Jésus qui nous en a parlé. C'est le fils prodigue. Quand il a quitté la maison de son père, dans cette parabole que j'ai racontée, il a dit que ce fils prodigue est parti pour un pays éloigné. Éloigné. Le pays loin de Dieu. Que de personnes sont parties, voyez, loin du Seigneur, parce qu'ils ont été vendus. Ils vivent dans la maison du vendu, la maison de Maquille, à l'eau des barres. Ils sont dans le pays de la famine. Rappelez-vous, le fils prodigue a dit, « Je meurs de faim, ici, alors que chez mon père, les serviteurs ont du pain à manger en abondance. » Ils vivaient parmi les porcs. Ils vivaient parmi la porcherie, la saleté, la puanteur, voyez. Vous le savez, quand vous passez sur une route et qu'il y a une porcherie quelque part, ça sent, voyez. Eh bien, que des gens qui vivent dans ce pays départ, ce pays éloigné, loin de Jérusalem, là où il n'y a pas la paix, là où il n'y a pas la bénédiction. L'Abbé dit au psaume 68, verset 7, « Les rebelles habitent dans des lieux arides. » Les rebelles habitent dans des lieux arides. Ceux qui sont soumis à Dieu, eh bien, ils sont comme au psaume 23, « L'éternel est mon berger, il me conduit dans des verres pâturages. » Il y a de l'eau, il y a un gazouillement de ruisseaux qui sont là. C'est merveilleux, ce n'est pas un pays aride, là où l'enfant de Dieu vit, mais les rebelles vivent à l'Audebar, le pays sans pâturage. Évidemment, on sait que Caïn s'est éloigné du Seigneur. Jonas, recevant les ordres de Dieu, n'a pas obéi. Le Seigneur avait dit d'aller à un tel endroit, à Ninive, et lui, il a pris un billet sur un bateau pour aller à Tarsis. De l'autre côté, les rebelles, il a été avalé par un grand poisson, rappelez-vous, finalement, donc, il a obéi, mais combien de réticences, combien, je dirais, de difficultés à cause, cette rébellion. Et nous, eh bien, c'est la même chose. Nous, c'est la même chose. Auparavant, nous étions rebelles, comme les autres, comme les autres. Nous avions une nature rebelle, contre Dieu, voyez, et Méphibochète, plus que cela, était boiteux. Il était boiteux, pas d'un pied, des deux pieds, voyez. Donc, quand il devait marcher, ça devait faire un peu le cancan, voyez, la marche du canard, c'était terrible à voir, c'était quelque chose de triste. Évidemment, cet homme était boiteux. Et quand on est boiteux, généralement, devant aux yeux des autres, ça diminue la valeur de la personne, voyez. Et c'est ainsi qu'il arrivait pour Méphibochète. Il était de peu de valeur aux yeux des autres, il était comme diminué. À cause de quoi ? À cause d'une chute. Quand la nourrice qui s'occupait de Méphibochète a appris la nouvelle que le grand-père était décédé sur le champ de bataille, sur son épée, la nourrice a pris le jeune enfant qui avait 5 ans et en s'enfuyant, donc, l'a laissé échapper par terre. Il s'est passé quelque chose et là, toc, ses deux pieds ont été comme cassés. Il a été boiteux pour le reste de sa vie. Pour le reste de sa vie. Donc, à cause d'une chute, à cause d'une chute, et nous aussi, nous sommes boiteux à cause d'une chute, à cause du péché, à cause de la chute du péché, eh bien, nous sommes boiteux. Nous avons une faiblesse morale, nous avons une faiblesse spirituelle, nous avons des maladies, des infirmités à cause de la chute de l'homme. Quelque chose de terrible qui est arrivé à Genèse, chapitre 3. La chute de l'homme. Les épines ont commencé à pousser ici-bas sur terre jusqu'à ce que Christ en porte lui-même sur sa propre tête. Imaginez. La chute, voyez, boiteux. Donc, Méphi-Bochette, eh bien, était boiteux des deux pieds. Et la Bible dit que lorsque nous étions sans force, sans force, sans force contre le péché, sans cœur, non aimable, lorsque nous étions sans pied pour marcher dans les voies de Dieu, lorsque nous étions sans main pour saisir les promesses du Seigneur, qu'est-il arrivé ? Christ est mort pour des impies. Merci, Seigneur. Christ est mort, Hario. Merci, Seigneur. Sans moi, vous ne pourrez rien faire, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah. Nous étions, hallelujah, percus des deux pieds. Nous avions la main sèche. Amen. Et toute capacité que nous avons maintenant, nous, chrétiens, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau qui nous vient de la part du Seigneur. Et la Bible dit que nous devons mettre au service des autres le cadeau que nous avons reçu de la part du Seigneur. Nous devons remplir, je dirais, un ministère ou le service envers Dieu selon la force que Dieu communique. Hallelujah. Et j'ai béni le Seigneur pour la force que Dieu m'a communiquée au travers de ces cinquante dernières années pour le servir encore jusqu'à maintenant. Méphi-Bochette, eh bien, était dans cette condition de boiteux à cause de la négligence de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas lui qui avait amené la malédiction sur sa propre maison. C'était son grand-père. Son grand-père, Saül, voyez. Méphi-Bochette, ce n'était pas sa faute à lui s'il était boiteux. À cinq ans, je répète, sa nourrice l'avait échappé à terre en s'enfuyant quand elle a reçu les nouvelles de la mort de son grand-père. Donc, ce n'était pas lui. Il aurait pu en vouloir à son grand-père. Il aurait pu dire, c'est terrible, mon grand-père, vous voyez, il aurait pu en vouloir à sa nourrice. Elle aurait dû me garder dans ses bras. Elle est partie trop vite, elle n'a pas fait attention à tout ça. Et maintenant, si je suis boiteux, c'est à cause de mon grand-père et à cause de la nourrice. Mais s'il avait dit cela, cela n'aurait pas arrangé du tout la situation. Et nous, nous plaindre, nous plaindre, murmurer, vous voyez, contre le péché d'Adam, notre grand-père. Vous voyez, ça n'arrangerait rien du tout. Ça n'arrangerait rien du tout, vous voyez. C'est Adam qui a fait pénétrer le péché dans le monde par sa désobéissance avec son épouse, Ève, vous voyez. Mais, évidemment, donc, on sait que nous avons hérité d'Adam et d'Ève, cette manière de passer à côté des choses. Quand Dieu a posé des questions, Adam a dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, c'est ma femme, vous voyez. Quand Dieu a dit à la femme, et toi, que ça n'est pas moi, c'est le diable, vous voyez. Et ainsi de suite. Et depuis, lors, depuis des siècles, l'homme essaye, donc, de trouver quelqu'un d'autre que lui. Et nous essayons, par la psychologie, justement, moderne, de trouver une réponse à notre péché. On n'appelle plus ça péché. Et on veut essayer, évidemment, donc, de dire, ce n'est pas ma faute, c'est ceci, c'est ma mère. Quand elle m'a porté, tout ça, un jour, il y a eu un coup de vent, tout ça, et moi, aujourd'hui, si je suis comme ça, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de ma mère, ou à cause de mon père, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause des circonstances, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, ce n'est jamais moi, vous voyez. En réalité, c'est nous. Nous sommes pleinement, totalement, à 100% responsables de nos péchés, de nos vies personnelles. Alors, évidemment, on voit que ce qui s'est passé, c'est quelque chose de magnifique. Le roi David l'a fait chercher. Première chose. Le roi David l'a fait chercher. Un jour, David, à Jérusalem, a dit, « Est-ce qu'il reste quelqu'un de la lignée de mon ennemi, le roi Saül, pour que je lui fasse du bien ? » Il aurait pu dire, « Est-ce qu'il reste quelqu'un pour que je me venge ? » Non. L'esprit de David est de l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Je veux lui faire du bien, à cause de Jonathan. Pourquoi ? Parce que des années auparavant, David avait fait une alliance avec le fils de Saül, Jonathan. Et maintenant, David restait fidèle à cette alliance. Cette alliance était justement pour qu'il n'y ait pas, je dirais, de vengeance, qu'il n'y ait pas de méchanceté de la part du cœur de David lorsqu'il deviendrait roi. Jonathan était un ami serré avec David. Il s'aimait comme deux amis, comme deux cousins. Vous voyez, c'était formidable. Les païens, quand ils lisent l'histoire de Jonathan et David, ils disent, « Oh, c'est deux homosexuels. » Jamais ! Non ! C'était deux amis, propres, purs, mais qui s'aimaient véritablement et s'étaient comme unis dans une alliance qui était véritable. En disant, « Plus tard, je ne sais pas ce qui va arriver, Jonathan a dit à David, mais je veux qu'il y ait évidemment la paix, donc, entre nous et nos arrières. » Donc, le roi, un jour, a dit, on lui a dit, « Oui, il reste quelqu'un qui vit là-bas au loin, à l'au-des-bas, donc, chez Maquille, dans la maison de Maquille. » Et là, David a voulu savoir où est-ce que cet homme se trouvait. David lui dit, « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bondé. » David nous est charmant. David nous est agréable parce qu'il représente Christ. Il a l'esprit de Dieu. Il veut faire du bien. Il veut faire du bien. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Le raisonnement humain aurait été que Méphibochète aurait dû lui-même venir un jour à Jérusalem et peut-être entrer dans le palais royal et chercher le roi et demander miséricorde à David. On aurait pensé que peut-être ça devrait être comme cela, que le troupeau devrait chercher le berger, que le pêcheur devrait chercher le sauveur. Voyez, la foi chrétienne, elle est différente de toutes les autres fois parce que c'est le berger qui va chercher sa brebis. Ce n'est pas l'homme qui va essayer de chercher Dieu. C'est le berger, c'est Dieu qui va descendre pour chercher la brebis perdue, la brebis égarée. Amen. Alléluia. L'homme laissé à lui-même ne cherche pas Dieu. Pas du tout. Regarde autour de vous. Voyez. L'homme laissé à lui-même ne veut pas de Dieu. On l'a mis dehors de nos institutions, de nos écoles, de nos hôpitons et ailleurs. Voyez. L'homme laissé à lui-même ne se soucie pas du tout de Dieu. C'est un mystère pour nous chrétiens, mais c'est la réalité. L'homme est indifférent à Dieu. Mais Dieu n'est pas indifférent à l'homme. Alléluia. La Romain 10, le verset 20, quelque chose d'époustouflant. Dieu dit, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Et je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Ça, c'est divin. Ça, c'est divin. Que de personnes qui nous écoutent aujourd'hui, vous n'avez même pas cherché Dieu et Dieu s'est révélé à votre cœur. Vous étiez sur votre voie, sur votre voie large, je dirais, et soudain par un concours de circonstances Dieu s'est révélé, s'est manifesté à vous qui ne le cherchiez pas. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On appelle ça la grâce de Dieu. On voit le berger après le troupeau. La grâce du Seigneur. David qui dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien ? » Est-ce qu'il reste encore quelqu'un ? Le roi cherchait. Il voulait éteindre sa miséricorde. Il aurait pu dire, « Cherchez-moi celui qui raide la maison de Saül. On va le mettre à mort. Tuez-le ! » Non. Jésus n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour sauver les rebelles, les impies, nous qui avions levé le poing contre Dieu, nous qui avions blasphémé le nom du Seigneur. Il est venu vers des gens comme vous et moi. Ça, c'est glorieux. Ça, c'est la grâce du Seigneur. Hallelujah. Glorieux Seigneur. David est à la recherche d'un prince déchu. Un prince déchu d'une autre dynastie. D'une autre dynastie. Et le sauveur des hommes est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il y a des gens dans certaines bibles qui veulent enlever ce verset parce qu'on ne veut pas que l'homme soit perdu. L'homme aujourd'hui, 21e siècle, il est bon, il est grand, il est puissant, il est fort, il est intelligent. On va sur la lune, on va sur Mars, on n'est pas perdu. Mais la Bible dit que tu es perdu si tu n'as pas Jésus. C'est ça la réalité. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison d'Adam et Ève pour que je lui fasse des biens. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Évidemment, les années étaient passées maintenant. Méphi-Bochette avait 21 ans. 21 ans. Avec l'histoire de Méphi-Bochette, je m'identifie totalement parce que c'était à 21 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. C'était à 21 ans que je suis entré dans le palais royal. 16 ans avaient passé depuis la fuite à l'Eau-des-Borres. La nourrice l'avait prise rapidement après l'avoir échappée et l'avait emmenée là-bas à l'Eau-des-Borres. Il a 21 ans et un jour, à la porte, la police royale. Laisse tes affaires. Le roi te demande. Ah ! Méphi-Bochette tremble. Ils m'ont trouvé. Ils savent où je suis. Je suis fini. Je fais partie de la mauvaise lignée. Je suis né sous la mauvaise étoile. Donc, ça y est. Je vais mourir. Imaginez le chemin de l'Eau-des-Borres jusqu'à Jérusalem. Entre cette escorte royale du roi, son grand-père a voulu tuer le nouveau roi David. Que de foi ! Il connaît l'histoire. Il a 21 ans et là, il boite et on l'emmène. Mettez-vous à la place de Méphi-Bochette. Ressentez ses craintes, sa peur quand il a appris que le roi le recherchait. Certainement, il s'est dit le roi veut me tuer. Je fais partie de la maison de Seul. Peut-être voulait-il s'enfuir. Peut-être voulait-il aller ailleurs. Mais comment pouvait-il ? Un boiteux. Et nous ? Où allons-nous fuir ? Où irais-je, Seigneur ? Loin de ta face. Je boite. Je ne suis pas rapide. Si je vais là-bas, tu t'y trouves. Si je vais de l'autre côté, tu t'y trouves. Tu es partout, Seigneur. J'ai entendu moi-même parler du Seigneur l'une des premières fois à Oslo, en Norvège, au nord de la planète Terre. Et j'ai navigué au travers de toute la planète Terre. J'ai ouvert un petit Nouveau Testament dans la mer Rouge sur un navire norvégien où il était écrit « Celui qui va garder sa vie pour lui-même la perdra. Celui qui la perdra pour moi la retrouvera. » Et j'ai fermé le livre et j'ai mis le livre au fond de mon sac. Dieu me parlait. Mais où irais-je ? Boiteux comme j'étais. Où irais-je, Seigneur ? Le roi te demande. Le roi te recherche. L'amour est spontané. L'amour est gracieux, plein de grâce. Après la chute, quand Dieu est venu au rendez-vous dans le jardin d'Éden, Dieu a posé la question « Adam, 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 où êtes-vous ? » Est-ce que Dieu, qui est omniscient, ne savait pas où était Adam et Ève ? Dieu savait exactement. Il les voyait de loin en train de trembler, se cacher avec des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Mais les feuilles de figuier et de la terre n'arriveront jamais à couvrir quoi que ce soit de nous. Nous sommes nus devant Dieu si nous ne sommes pas revêtus de la justice de Christ. Où irions-nous ? À quel autre, Seigneur, irons-nous qu'à toi ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, a dit l'apôtre Pierre. Où irais-je ? Loin de ton esprit. Chers amis, le cœur de Dieu est bon. Le cœur de Dieu est miséricordieux. L'Abel dit « Dieu est amour. » « Dieu est amour. » C'est lui qui a fait le premier pas. Nous l'aimons et vous l'aimez. Pourquoi ? Eh bien, la Bible dit pourquoi ? Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous. C'est lui. Je n'aime pas des personnes le jour du baptême dans l'eau qui viennent en avant donner leur témoignage en disant « J'ai toujours aimé Dieu. » Le Seigneur est venu sauver des pécheurs. Le jour où on est baptisé, on dit qu'on était pécheurs, perdus. J'aime bien tous ceux qui viennent avant avant le baptême d'eau qui disent « J'étais un pécheur, j'étais perdu, je ne connaissais pas Jésus. » Chers amis, il est dit dans la Bible qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Maï, maï, incompréhensible. L'apôtre Pierre, au premier chapitre, va dire, dans sa première épite, « Nous avons été élus selon la préscience de Dieu le Père, la connaissance de Dieu le Père avant, avant, avant. » Romains 5, verset 8, « Pendant que nous étions encore des ennemis, Jésus est mort pour nous. » On était encore des ennemis de Dieu et il est mort pour nous. Dieu est amour car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le cadeau. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Christ entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans le ciel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit Dieu. Et là, qui est allé ? Qui est allé frapper ? Tziba. C'est Tziba qui est allé frapper à la porte de Mephibochette. L'Évangile de la grâce évidemment fait que nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous allons frapper à la porte du cœur des gens. Le roi te demande et beaucoup de gens demandent. Ils ont peur de Dieu. Ils pensent que c'est premièrement, deuxièmement, troisièmement, dixièmement, vingtièmement, trente... Non, non, non. C'est simple. Tu donnes ta vie à Jésus. Tu donnes ton cœur à Jésus. Et c'est aussi simple que cela. Et Paul va dire aux Corinthiens que personne ne vous éloigne de la simplicité de Christ. C'est trop facile pour être sauvé. Les gens veulent compliquer la chose. C'est très facile. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Et pendant tout le voyage de l'eau des barres à Jérusalem, alors imaginez Mephibochette, il pense, il réfléchit, tout ça. Il n'arrive pas à dormir parce que ça prend plusieurs jours. Ils doivent s'arrêter quelque part. Et là, il a peur. Il compte ses heures. Il se dit, je vais mourir. Il va me tuer. Mais non. Mais non. Il y a quelqu'un qui est en train de le guider. Il y a quelqu'un qui a été envoyé. Et nous avons été envoyés. Hallelujah. Pour dire aux gens, Dieu n'a rien contre toi. Dieu n'a rien contre toi. Il t'appelle. Lève-toi. Hé, Barthime ! Lève-toi, il t'appelle. Prends courage. Il t'appelle aussi aujourd'hui. Et là, nous voyons cette image merveilleuse et glorieuse. Finalement, ils arrivent à Jérusalem. Ils montent là au palais royal. Et là, je peux imaginer Tzibar en train de monter les escaliers du palais. Et finalement, il y a une grande entrée jusqu'là au fond. C'est le trône. Et le roi David siège. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit Mephibosheth accompagné de Tzibar, accompagné de la police, accompagné des gardes royaux qui s'avancent. Et il se dit, c'est fini. Je m'en vais vers ma condamnation. Il m'a retrouvé. Il m'a trouvé David. Il ne m'aime pas. Et à cause de mon grand-père Saül, eh bien, je vais mourir. quand l'appel a été donné, Mephibosheth y est allé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Et souvent, les gens n'y prennent pas garde. Et avec révérence et humilité, Mephibosheth s'avance. Il s'avance devant ce trône royal. L'Abbé me dit que l'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Précède, ça veut dire avant, vient avant. Qu'est-ce qui vient avant la chute ? L'orgueil. Qu'est-ce qui vient avant la gloire ? L'humilité. Petit dans nos souliers. Alléluia. Mephibosheth il vient auprès de David. Il vient auprès de David. Il est au bon endroit. Et quand vous venez auprès de Jésus, vous êtes au bon endroit. Il n'est pas là pour vous tordre le cou, pour casser, je dirais, la colonne vertébrale. Il est là pour vous faire du bien. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien. Que je lui fasse du bien. Jésus ne vous fera jamais aucun mal. Il vous fera toujours du bien. S'il y a du mal, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Le diable, lui, il est toujours là pour vous faire du mal, mais pas Dieu. et Mephibosheth est venu auprès de David. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et David ouvre la bouche. Et de ses lèvres, sort quoi ? La première parole n'est même pas une phrase, c'est un nom. Méphibosheth, son nom. La première chose qui sort de la bouche de Jésus quand nous approchons, c'est notre nom. Raymond, Marie, que Jésus dise simplement notre nom, notre cœur, se brise en mille morceaux. Notre nom, ne crains pas, Isaïe 43, car je t'appelle par ton nom. Je te connais. Merci, Seigneur. Méphibosheth. Il s'attenda à la mort, Méphibosheth. Il entend son nom. Il dit qu'il tomba sur sa face et se prosterna. Quand Dieu vient se présenter à certains hommes, ils tombent sur leur face. Ça veut dire qu'ils se prosternent et plient leurs genoux et ils s'inclinent. Abraham, fils là, se prosterna devant Dieu. Zachée, il a vu Jésus entrer dans sa maison et quand il est ressorti, cet homme était bouleversé. Il est de la foule qui attendait à l'extérieur. « Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. » C'était un voleur, Zachée. Mais le salut était entré dans cette maison cette journée-là. Hallelujah. Saul de Tars. Qui es-tu, Seigneur ? Il était aveuglé par une lumière brillante comme mille soleils. Et le Seigneur a fait de cet ennemi un grand apôtre, le plus grand peut-être. Merci, Seigneur. Mephibosheth est sur sa face et se prosterne devant David et se déclare comme étant un chien mort. Il ne dit pas « Ouais, ben, aujourd'hui, nous avons un nouvel évangile de l'estime de soi-même. » Non. Devant la croix du calvaire, nous sommes des chiens morts. Devant notre Dieu, nous ne valons rien sans lui. Toute la valeur que nous avons vient de lui. Et pas de nous. Pas de nous. Il dit qu'il est un chien mort. Maillé, à quel verset ? Eh bien, nous voyons cela au verset 8. Il se prosterna et dit « Qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ? J'ai fini ! Vas-y, donne l'ordre au policier ! Tu peux me tuer ici devant le trône. » La Bible dit que le Seigneur nous a rendus à la vie. nous qui étions morts dans nos péchés. Nous qui étions morts dans nos péchés. Vous avez dit « Celle qui vit dans les plaisirs, la fille, la femme, elle est morte, quoique vivante. » Aux yeux de Dieu, elle est morte. Et là, Méphi-Bochette se déclare comme un chien mort. Hallelujah. Le Seigneur nous a rendus à la vie. Notre Dieu, ce n'est pas le Dieu de la mort, c'est le Dieu de la vie. Il a promis si quelqu'un meurt avec son corps, il va continuer à vivre. Vous allez sortir de votre corps et aller dans la gloire éternelle. Vous êtes simplement un locataire du corps que Dieu vous a prêté. Merci, Seigneur. La bonté de Dieu nous conduit où ? La Bible dit « La bonté de Dieu nous conduit à la repentance. » À la repentance. Il n'y a personne qui sera au ciel qui ne se soit pas repenti de ses péchés. C'est une porte étroite. Et nous chantons particulièrement « Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner ? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés ? » Alors, Jésus, je viens, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Prends-moi, Seigneur, moi qui, longtemps, loin de ta face, j'ai provoqué ta sainte colère, j'ai fermé mon cœur à ta grâce, j'ai blessé ton cœur devant tout le monde. Maintenant, Seigneur, à toi, comme Méphi-Bochette, je cède, j'abandonne, je viens en ta présence, je me remets entre ta volonté. Hallelujah. Il n'a aucune justification personnelle. La vie dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement sale aux yeux de Dieu. Manassé, dans sa prison, et d'ailleurs, les barreaux de fer a invoqué le Seigneur et s'est humilié à Babylone. Et la Bible dit, et Dieu se laissant fléchir, le ramena à Jérusalem. Il a ouvert la porte. La repentance va ouvrir la porte. Les églises de l'Apocalypse doivent se repentir. Savez-vous, environ, je dirais, 70% des églises doivent se repentir. Il n'y a que deux églises sur sept à qui le Seigneur n'a pas demandé de se repentir. Nous, comme chrétiens, nous pensons toujours, évidemment, à l'inconverti, mais à l'intérieur de l'église, il y a besoin aussi de repentance. Il fait grâce aux humbles. Le Fils prodigue, quand il est parti de la maison du Père, il a dit, donne-moi. Quand il est revenu de la porcherie et des prostituées, il a dit au Père, traite-moi. Toute une différence. Donne-moi, c'est l'orgueil. Traite-moi, c'est l'humilité. Et avec Dieu, fils de David, nous devons toujours marcher humblement. Deux brigands à côté de Jésus, l'un est orgueilleux et cette journée-là est descendu en enfer. L'autre, qui s'est humilié, est monté au paradis avec Jésus. Il fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Il a été accepté, mes filles Bochettes, malgré sa difformité. Boiteux, boiteux, des deux pieds, tel qu'il était, sans essayer de s'améliorer, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versait pour moi. Je viens à toi, Agneau de Dieu, je viens à toi. Il était condamné, mes filles Bochettes, à cause de ses parents et nous, nous sommes condamnés à cause de nos péchés qui nous viennent aussi d'Adam et Ève. Boiteux, mes filles Bochettes, à cause d'une chute, voyez, nous infirme de corps, d'âme et d'esprit parce que nous sommes tombés tous en péché. Tous. Et David, après avoir dit le nom, mes filles Bochettes, lui dit, ne crains pas, ne crains pas, parce que je veux te faire du bien. Je veux te montrer de la bonté. le Dieu qui nous invite, nous accueille, il nous reçoit. Et parfois, chrétiens, après certaines années, nous devons parfois nous repentir et revenir à Dieu comme nous sommes venus la première fois quand nous étions vraiment et véritablement perdus et pécheurs. Notre moteur s'est encrassé au travers des années. On a besoin d'une mise au point. Ne crains pas, car je veux te faire du bien. Je veux te faire du bien. Jésus a dit, tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai pas de A tous ceux qui viendront à moi. Alléluia. Ne crains rien. Ne crains rien. Tout d'un coup, ces paroles tombaient dans les oreilles de Mephibosheth comme, je dirais, des carillons de joie. Ce n'est pas la condamnation, ce n'est pas l'épée qui va sortir de quelque part d'un fourreau pour verser mon sang. Non. Ne crains pas. Ne crains pas. Alléluia. Et ces paroles sont tombées des lèvres du roi David ont été bienvenues dans le cœur de Mephibosheth. Il tremblait tout son corps à ce moment-là. Il était plein de craintes, plein d'appréhensions. Soudain, les paroles qui sortent du roi sont totalement inattendues. Il ne s'attend pas du tout à cela. Et là, on voit que David va lui faire une surprise. Il va lui dire Mephibosheth, relève-toi. Tu vas manger toujours à ma table. Tu vas manger toujours à ma table. Il était préparé à mourir. C'était ses derniers instants tout le long du voyage depuis l'eau des barres. C'est ma dernière journée. Et puis, il approchait de Jérusalem, c'était peut-être sa dernière heure. S'approchait de David, ses dernières minutes. et maintenant, le roi lui dit Tu mangeras toujours à ma table. Qu'est-ce que j'entends ? Au psaume 23, David, lui-même, avait parlé de la table. Il avait dit Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Il me conduit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Nous, chrétiens, nous avons une table en face du diable, en face des démons, en face du monde incrédule et nous mangeons à cette table. Et maintenant, Méphibochète, à cette promesse de la part du roi, Tu mangeras toujours à ma table. Plus que cela, l'abbé veut dire verset 11, il mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Comme l'un des fils du roi. Ça veut dire qu'il est adopté. Il est adopté. Et nous, quand nous sommes venus à Jésus-Christ, nous avons été adoptés. La doctrine de l'adoption est une doctrine merveilleuse. Non seulement nous sommes héritiers de Dieu, mais nous sommes co-héritiers de Christ. Tout ce qui appartient à Christ va m'appartenir, Harriot. Et tout ce qui appartient à Jésus appartient à Dieu. Nous sommes héritiers des mondes à venir, des univers à venir, des gloires à venir. Cela nous dépasse totalement. Merci, Seigneur. Nous, les Méphibochètes de ce monde adoptés, Harriot, il mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. même s'il était boiteux, même s'il avait ses deux pieds, je dirais, sous la table, bien cachés à cause de sa difformité. Il était cependant assis continuellement à la table du roi. C'est la table de la miséricorde qui couvre toutes nos infirmités. Voyez, regardez, observez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. et nous le sommes. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Un jour, quelqu'un dans la foule a dit, Jésus, heureux l'homme qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Oui, nous allons prendre notre repas dans le royaume de Dieu. Et déjà, je suis bas sur terre, je suis à la table du roi chaque jour. Je mange à sa table. C'est mes délicats. Cela m'accorde de la force. Amen. Cela m'accorde de la joie. Cela m'accorde de l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas. L'espérance que nous avons ne ment pas. Ce qui est dans notre cœur va se réaliser. Le voile va se déchirer. Nous entrerons dans la gloire éternelle. Nous serons accueillis par le roi de gloire. Hallelujah. Hallelujah. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Auparavant, nous étions enfants du diable. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. A tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Hallelujah. Il habitait avec le roi au palais royal. Fini l'eau des barres. Fini les tempêtes de sable. Fini les lieux où il ne poussait rien du tout. Terminé l'eau des barres. La maison de maquille du vendu. Terminé. Oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. D'un côté j'ai M. Bonheur, de l'autre côté j'ai Mme Grâce. Et bras dans le bras, nous marchons jusque vers la gloire céleste. J'habiterai dans la maison du Père pour l'éternité. Merci Seigneur. Moi le méfie Bochette. Hallelujah. Merci Seigneur. Plus que cela, il est devenu héritier. David va aller plus loin que ça. et par là il démontre l'Esprit de Dieu. Il va dire Mephi Bochette, je te rendrai. Tu ne les as plus, mais je vais te les rendre. Je vais te rendre toutes les terres de ton grand-père. Elles ont été confisquées quand je suis devenu roi. Mais maintenant que tu es là, maintenant que je t'ai fait venir, tu vas de nouveau avoir toutes les terres de ton grand-père. héritier, héritier, héritier de la pauvreté, cet homme arrive à l'abondance. De la solitude, il arrive à la plénitude. Hallelujah. C'est quelque chose de merveilleux, l'histoire de Mephi Bochette. Hallelujah. L'héritage qui nous est réservé dans les cieux. La maison que nous habiterons pour l'éternité. Hallelujah. Gloire à Dieu. Il a regagné tout ce qu'il avait perdu et l'amitié avec David. La communion avec David. C'était des merveilleuses nouvelles. Des merveilleuses nouvelles. Il n'en revenait pas. Et nous gagnons bien plus avec Jésus que ce que nous avons perdu avec Adam. Amen. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Et tout cela, je termine cette belle histoire avec la phrase, le bout de phrase qui est juste en début de l'histoire. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? à cause de Jonathan. Donc, il y avait le grand-père, Saül, un de ses fils, Jonathan, et ensuite le petit-fils Méphi-Bochette. Et Jonathan était l'ami de David. Ils avaient fait une alliance ensemble des années auparavant. Et je vais faire du bien à Méphi-Bochette à cause de Jonathan. Chers amis, de lui-même, il n'avait aucun mérite à être admis au palais royal. La Bible dit que la mémoire du juste est en bénédiction. Le souvenir du juste est en bénédiction. Mais le nom des méchants tombe en pourriture. Et le nom Jonathan commence avec un J comme Jésus. À cause de Jésus. Tout est à cause de lui. À cause de ce qu'il a fait il y a des années. Il y a 2000 ans de cela. À cause de l'alliance nouvelle qu'il a préparée dans son sang. Nous sommes maintenant admis. Nous sommes maintenant adoptés. Nous sommes maintenant héritiers. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Baissons nos têtes et prions, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Père, tu nous as donné ton Fils. Et à cause de Jésus, nous recevons ces faveurs que nous ne méritons pas. Nous demandons et nous prions toujours à cause de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que maintenant, entre sentiers est encerclés, environnés d'un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel de cette alliance qui a été faite il y a 2000 ans. au travers de ton sang, au travers de ton corps qui a été déchiré, lacéré, fendu, saigné comme un animal que l'on accroche à des clous. Nous te bénissons, Père, à cause de notre Jonathan, à cause de notre Jésus. Nous sommes maintenant dans les bonnes faveurs, dans les bonnes grâces du Père Céleste. Si nous mentionnons ton nom, Seigneur, les portes du palais royal s'ouvrent. Nous te bénissons. Nous te remercions. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes pardonnés. C'est par la grâce que nous sommes bénis. C'est à cause de Jésus. Et nous voulons ce matin, Seigneur, avoir un cœur rempli d'actions de grâce, de reconnaissance et de louanges envers toi. Merci, Seigneur.